Vous avez de quoi vous occuper, on dirait. Je ne sais pas comment vous gérez toute cette politique. Moi, ça me dégoûte. J'entends bien, mais plus ils se plaignent, plus ça veut dire que vous agissez. Et vous ? Quelle est la situation sur Terre ? Je vous épargne les détails, mais disons qu'on est sans nouvelles de nombreuses villes à travers la planète. À ce point-là ? On savait tous les deux dans quoi on s'engageait, mais les autres, je crois qu'ils sont encore sous le choc. Vous allez bien ? Ça change d'heure en heure. J'ai pris une navette d'évacuation à Vancouver, et depuis, on passe de planque en planque en espérant juste rester en vie. Et les moissonneurs ? Ils moissonnent tout ce qui bouge, mais ils se concentrent sur les grandes villes, ce qui nous laisse un peu de marge de manœuvre. Vous croyez pouvoir tenir ? Il faudrait déjà qu'on arrive à communiquer entre nous. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est organiser la résistance à l'échelle locale. Au moins, on ne manque pas de volontaires. Les gens ont conscience des enjeux. Rien de tel pour motiver un soldat que la perte de sa planète. Ou encore mieux, la volonté ferme de la reconquérir. Faites attention à vous, Shepard. De même, amiral. À bientôt. Anderson terminé. Eh, t'inquiète pas pour chez Picheps. Avec moi en volant, on va aller loin. Et là, vous me rappelez que je suis déjà mort trois fois. Ouais, quoi ? Bah, je vous emmerde, hein ? Je vous emmerde tous autant que vous êtes. Ouais, ouais. Bon, passons à autre chose. Attendez un instant. Est-ce qu'il y avait du monde à qui parler par ici ? D'ailleurs, je me dis que je devrais peut-être... C'est pas Anne qui est d'abord... Non, on lui ressemble. Comment elle s'appelait ? Bah, je m'en fous. Prima, non, en fait, j'ai pas envie de parler. On y va, on va continuer nos petites quêtes. Et après ça, je pense que je m'arrête. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas m'arrêter. Et là, je veux dire surtout que c'est une vidéo un peu test avec le nouveau... J'espère qu'on ira dire deux mots aux rats qui n'ont pas bougé pendant qu'on se posait mal à la con. J'ai deux tests quand ils m'arrêtent dans ce truc, qu'à la con. Mais voilà, je veux dire que... Pas de nouveaux messages. C'était bon à savoir, ma jolie, c'était bon à savoir. En fait, ouais, bref. On va faire une petite quête, bien que comme je vous l'ai dit, je devrais probablement m'arrêter vu que je suis en train de tester justement le mode Venetre. En train de jouer en mode Venetré. Donc peut-être que je devrais m'arrêter, je ne sais pas. Shuriken. Si, j'ai eu quoi comme... Ah ouais, pas mal, pas mal. Mais non, je ne veux pas de flingue. Celui-là, il en vaut la peine, mais d'un poids, cet enfoiré. Ah non, 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 casse-toi, casse-toi le flingue. Je ne te veux pas, non, dégage, on. Voilà. Où en étais-je ? J'ai rien débloqué côté armure. Ce n'est pas si bien cette armure, franchement je... Je sais qu'on m'a dit aussi que la meilleure armure, c'est celle-là, quoi. Juste avec des parties modifiées, bien sûr. Oh non, 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 je ne mettrai jamais ça, je veux dire, sans visage apparaît. Je ne peux pas, je... Ça, à la rigueur, ça cache un peu, mais bon. Casque, je n'ai rien d'autre. Pas de casque. Casque respiratoire, casque truc, ici j'ai quoi, torse, dégâts des pouvoirs, c'est tout. Épaules, ça me donne, armax arsenal, dégâts d'armes, à la tête, dégâts d'armes, ça c'est intéressant par contre. Gantelet, arrière, technologie, non, c'est ça. Bonus de santé, armax arsenal, dégâts d'armes, réserve de munitions. J'aime bien ça pour l'instant. Oh, ça c'est juste les skins. Bah tiens, on va remettre ça pour changer. On va laisser ça, je m'en fous un peu, franchement. Change les couleurs. Tiens, on va faire quelque chose de très, très, très coloré cette fois. Allez, un petit coup de verre peut-être. Et s'il y a un coup de ça. Non, mais tiens, on va mettre du rose. On va le mettre en rose. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en rose ? Il n'a pas l'air d'être en rose là. Ah si, là je reconnais. Et on va mettre ça en bleu ciel. Hein ? Hein, qu'on dirait les pauvres rongeurs là, ça merde. Qu'il a la classe. Non, je t'ai piché, pst. Et on va le faire comme ça, voilà, parfait. Un peu de variété dans notre petite série. Interface d'approvisionnement. Ouh. C'est vrai que j'avais beaucoup de boutiques, mais un instant. Ouh, je peux me payer une nouvelle armure, la classe. Je sais qu'on m'a dit que je devrais acheter des pièces plutôt. Attendez, fermez la boutique. Munition de Aigora. Alors, Elkos, machin, on va vérifier ça d'abord. Distributeur d'automatique. Ouais, Cerberus. Ouais, Cerberus, c'était bien. La raison pour laquelle je ne vais pas utiliser l'armure de base, je crois, c'est uniquement parce que, voilà, j'aimerais bien voir les skins. Ça, ça reste là. Je varierais bien sûr, mais l'armure d'Assos Cerberus a été fabriquée. J'aime bien, j'aime pas trop. J'aimerais celle des moissonneurs pour la tester. Peut-être que je devrais économiser et m'acheter le flingue super à la classe. Ouais, c'est comme ça que moi j'appelle les armes. Le flingue super à la classe. Oh, putain, c'est cher. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ces shotguns ? Une demande remarquable, bien que cette arme soit bannie de l'espoir. Oh, putain, mais... Je devrais probablement ne rien acheter et attendre. Parce que... Feuves noires. Et là, ils ont l'air toutes les trois d'en valoir la peine. Mitraillette, armure de récolteur. Oh. Vitesse de régénération de bouclier. C'est tellement beau. Je n'ai rien à foutre, je vais l'acheter. En fait, non, je vais aller d'abord à la citadelle. Je vais l'acheter là-bas parce que... Ça va me coûter moins cher. Est-ce que ça en vaut la peine ? Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire. Rien à foutre, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je n'ai déjà pas beaucoup d'argent. Et bien sûr, j'ai envie d'améliorer cette saloperie. Ah oui, c'est bon. Oh, ça fait mal, c'est cher. Oh, putain, c'est brutal ce prix. Voilà, je ne vais rien améliorer d'autre. Et là, on va tout de suite se diriger à la citadelle. D'ailleurs, il n'y a personne d'autre à qui je dois parler ? Attendez, sortie, non. Euh, toi, tu n'as rien à me dire de nouveau ? Euh, ok. Je ne vais pas déjà parler. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le ravitaillement, lieutenant ? C'est le chaos dans les chaînes d'approvisionnement de l'alliance. Mais l'économie de la citadelle fonctionne... Et je n'en ai rien à foutre, vraiment. Vous êtes le pilote. Je suis quasiment... Je suis très sûr que je lui ai déjà parlé. Et je suis presque très sûr que je lui ai parlé en filmant ça. Donc, je pense que, voilà, cette conversation était juste une répétition. Donc, direction la citadelle, cette fois. Allons-y, 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 allons-y. Pouf ! Euh, ouais, c'est pareil, si... Oh, putain, il me faut de l'essence, ça y est... Stop, 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 voilà. Euh, dépôt de carburant, tiens, est-ce que je peux... Oh, putain, non, je ne préfère pas. Il n'y a rien à scanner ? Je ne suis sûr que non. Ça augmente comme pas de... Je ne vais pas prendre de risque. Saut, voilà. Et on va aller à la citadelle. Où est-ce qu'il y a la citadelle ? Voilà. On va aller à la citadelle, on va aller voir cette armure de moissonneur. Je vais encore réfléchir en chemin si je l'achète ou pas, parce que j'ai envie de l'acheter. Elle a une jolie skin. Ok, on rentre dans la citadelle. Voilà. Et après, peut-être, on variera avec les pièces que je trouverai, de l'armure de base. L'armure rose, l'armure... Euh... C'était de quel côté ? C'était des ambassades. Présidium. Je pense que c'était le Présidium. Il arrivera dans peu de temps. Ouais. Je pense que c'était le Présidium. J'espère que je ne me trompe pas. En effet, c'était ici. Carte de seconde. Il y a quelqu'un qui doit parler ? Il n'y a que Liara et Paralabonne. Donc, je m'en fous un peu des deux. Et on va aller vers le 6, marché de la place Présidium. Ok. Allez, un petit sprint, Chepicheps. Bouge-moi, c'est bourré. Il faut les faire tomber. Ok. Donc, c'était par ici, si je me rappelle correctement. Liara, elle était à gauche. Et ici, il y a déjà les premières boutiques, je crois. Ouais, n'est-ce pas ? Ok, non. En fait, c'est un bar. Ou il ne parle pas. Commandant Shepard, exact. Matriarche et Tita. On dit que vous rassemblez les gens pour combattre les moissonneurs. Les boissons sont offerts. Ah, c'est cool. Merci. Que fait une matriarche assaure dans un bar ? Je sers des verres. Parfois, je sers aussi des cacahuètes. Je ne crois pas. Ça a quelque chose à voir avec Liara, n'est-ce pas ? Ouais. On pourrait dire ça. Liara vous a parlé de sa famille. Sa mère était la matriarche Benetia. Celle qui a pété un plomb. Et a rejoint sa reine. Liara n'est pas comme sa mère. Espérons que non. Bref. Elle n'a jamais rencontré son père. Et... Bon. C'est moi. Oh. Ah ouais. Donc là, je comprends un peu plus. Remarque. Je ne sais pas. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. La reproduction des Asari. Et voilà. Ouais. Je comprends un peu mieux là. Liara adorerait vous rencontrer. Pourquoi ? Elle ne saurait pas me différencier d'un trou dans le sol. Benetia s'est tirée avant qu'elle ne naisse. En plus, je ne bosse pas pour la gloire. C'est une des plus grosses informatrices de la galaxie. Elle a des contacts douteux. Comme un commandant humain Qui a bossé pour Cerberus. J'ai travaillé avec Cerberus uniquement pour combattre les moissonneurs. Et vous n'êtes plus avec eux. Je sais. Si vous l'étiez, Vous n'approcheriez pas Liara à moins d'un parsec. C'est une menace. Je ne gère pas un commando, Mais j'ai eu mille ans pour apprendre à me battre. Personne n'emmerde ma fille. Ah ouais ? Bref. Additionner son boulot à Benetia et... Bon, les matriarches... Ne comptez pas là-dessus. Vous ne faites pas de billes. J'ai pris ces boulots de merde juste pour que les matriarches la croissent sous contrôle. Tant que nous sommes au clair. C'est bon. Vous devriez régler ça avec elle. Ce serait mieux pour tout le monde. Ouais. On verra comment ça tourne. Ok, drôle d'histoire là. Drôle d'histoire. Je ne vais pas m'en mêler, franchement. Je n'étais même pas venu pour ça ici. Franchement, une petite quick save, on ne sait jamais. La barmaide, là-bas ? Un matriarche engagé par le gouvernement Assari pour me surveiller ? Non. Elle, c'est votre père. Je sais. Pardon ? Je n'arrive plus du tout à vous surprendre. Je suis une très bonne informatrice. Et vous ne lui avez pas parlé de la filature ? Si j'avais fait ça, sa remplaçante n'aurait pas été aussi bien disposée envers moi. Et puis, ce n'est pas le moment idéal pour une réunion de famille. Elle n'a pas tort. Elle fait comme elle le sent. Je ne vais pas pousser quoi que ce soit. Je voulais juste que vous sachiez. Merci, Shepard. C'est gentil. Bon, c'est bon. Assez discuté. J'aimerais aller finir à acheter mon armure, ma belle petite armure. Et à cause de ces putains de discussions, on ne va pas avoir le temps de faire une autre quête. Parce que, voilà, je n'ai pas envie d'en même temps jouer une heure ou deux heures. Parce que, facilement, je n'ai pas envie de me retrouver finalement avec un bug. Déjà, j'aurais dû faire ça juste pour dix minutes. Parce que, comme je vous l'ai dit, je teste. Est-ce que le Kodiak ? Non, ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas la bonne boutique. Comme je suis en train de tester, ce serait con de se taper une session de une heure. Pour finalement me rendre compte que ça ne marche pas. Voilà, je m'économise comme ça. 5 000 pièces, c'est parfait. Non, voilà. Maintenant, je suis beau, je suis fort, je suis beau et je suis fort, ouais. Toujours prêt, obtenez de nombreuses combinaisons. Oh, c'est cool, armure de récolteur. Rien à me dire, joker. L'idéal. C'est très bon à savoir, très bon à savoir. Ok, rien dans le coin, rien dans le coin. Ok, je n'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit de tout ça. Donc, on va partir tout de suite. Faire la suite. Non, rien du tout. Je vais juste rentrer à la citadelle. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas intéressés à voir ce que ça donne l'armure de récolteur sur moi. Je vais rentrer à la citadelle, je vais rentrer en Normandie. Si vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite, parce que j'imagine que là, c'est la fin. Mais je vais juste rentrer en Normandie et voir... Merde. Mauvais chemin. Voir ce que donne cette armure sur notre beau... J'allais doux, euphémisme. Notre beau Shepisheps et voir ce qu'il en est. J'espère que ça va lui aller un peu mieux que l'armure Inferno. Parce que l'armure Inferno, bien qu'elle a un skin plutôt sympa et qu'elle me donnait un petit côté, comment on m'a dit, d'Iron Man. Elle montrait sans visage. Et ça, c'est... Non. Je veux dire, sans visage... Je préfère ne pas, ne pas trop regarder mon visage... Mon visage, sans visage. Remarque même mon visage, non, je préfère pas l'observer. Ah, Shepard, je comprends tes sentiments. Oui, je veux retourner en Normandie. Je n'ai pas cliqué par erreur sur cette porte. Donc là, on va aller tout de suite à nos quartiers. D'ailleurs, j'y vais une fois tous les siècles, donc on va voir s'il y a quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je pense que maintenant que j'y vais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ici, que... Voilà, peut-être que les fleurs, elles sont là. Celles que j'avais acheté tout à l'heure, non ? Enfin, tout à l'heure, elle est dans une de mes premières vidéos, je crois. Non, ça, c'est la musique. Ok. Pas de fleurs, non ? Pas de petites fleurs ? Ok, apparemment, mes fleurs ne servent toujours à que dalle. C'est bon à savoir. Oh, c'est ça mon aquarium. Donc c'est ici, si j'achète les poissons ? Oh, d'accord, faudrait que je me rappelle de ça et que j'aille m'en acheter quelques-uns. Donc, armure, inferno. Oh ! Regardez-moi ça. Putain, comment j'ai hâte de la tester. Oh, putain, il a des trucs là sur les coudes et l'avant-bras. Ok, les amis, maintenant vous savez pourquoi vous avez intérêt à être là pour la prochaine vidéo. Mais j'ai une classe comme pas beau. Il me rappelle Prototype, lui. Ouais, ouais, il me rappelle Prototype. J'aime vraiment le style que ça lui donne. Je pense qu'on va garder cette armure pour un petit bon moment. Sauvegarde et quitter. Et je ne peux pas la mettre là tout de suite, chez Picheps, quand on regarde comment tes fesses se... Non, je déconne. Je deviens de plus en plus gay par vidéo. Ce qui n'est pas un mal, mais bon, voilà quoi. Je vous laisse. Salut tout le monde. J'espère que vous vous êtes amusé. Et n'oubliez pas de me dire ce qu'il en est pour le mode fenêtré. Est-ce que ça vous change quoi que ce soit dans l'image, la qualité de l'image. Parce que l'audio, ça ne va pas l'affecter normalement. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501